Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire ensemble l'histoire, le mariage de Madame Édouard. Madame Édouard avait chez elle un grand miroir doté d'un mystérieux pouvoir. Il reflétait ce que chacun voulait y voir. Mais si l'on n'y prenait pas garde, il reflétait ce que les autres ne devaient pas voir. Madame Édouard l'avait placée au fond de son boudoir car certains soirs, le reflet de sa solitude lui faisait voir la vie en noir. Pour mettre un peu de lumière dans sa vie, Madame Édouard décida un matin de trouver un mari et elle le fit savoir. Elle le fit si bien savoir que le premier des prétendants se présenta à l'aube du premier jour du mois de juin. Un Maharaja venu du Rajasthan sur le dos d'un éléphant. Suivi de sa cour, il paradait dans un costume étincelant. « Vous cherchez un mari ? » demanda-t-il en poussant la porte du boudoir. « Ne cherchez plus ! » Le Maharaja entra, se pavana de Madame Édouard et ajouta « Si vous m'épousez, je vous couvrirai d'or et de diamants. » Puis, il se mira dans le miroir. Mais le miroir ne refléta pas l'image du Maharaja, il refléta l'image d'un tigre menaçant. « Votre grandeur vous honore, mais vous êtes bien trop jaloux, » répondit Madame Édouard. « Et en croire, mon cher miroir, votre jalousie est aussi dangereuse que celle d'un tigre. » Quand alors et au diamant, Madame Édouard lui fit savoir qu'elle n'en souhaitait pas tant et que l'alliance de son futur mari lui suffirait. Le Maharaja s'en retourna furieux que ce satané miroir ne se soit pas borné à refléter ses qualités. Quelques temps plus tard, ce fut une star qui se présenta devant Madame Édouard. Un virtuose de la guitare qui portait d'énormes lunettes noires. Pour fuir les couvertures des magazines, il vivait caché à l'arrière d'une limousine. « Vous cherchez un mari ? » demanda-t-il en poussant la porte du boudoir. « Ne cherchez plus ! » La star entra, gratta sa guitare pour charmer Madame Édouard et ajouta « Si vous m'épousez, je vous ouvrirai les portes des palaces du monde entier. » Puis il se mira dans le miroir. Mais le miroir ne refléta pas l'image de la star, il refléta l'image d'un coq gonflé d'orgueil. « Votre notoriété vous honore, mais vous êtes bien trop fière ! » répondit Madame Édouard. « Et en croire, mon cher miroir, votre fierté est aussi déplaisante que celle d'un coq. » Quant au palace du monde entier, Madame Édouard lui fit savoir qu'elle n'en souhaitait pas tant et que le lit douillet de son futur mari lui souffrirait. La star s'en retourna vexée que ce satané miroir éternit sa notoriété en lui faisant un pied de nez. Puis ce fut un militaire qui se présenta devant Madame Édouard, un général tant décoré qu'il marchait le dos courbé. À la tête de son armée, il précédait ses hommes au pas cadencé. « Vous cherchez un mari ? » demanda-t-il en poussant la porte du boudoir. « Ne cherchez plus ! » Le militaire entra, salua Madame Édouard d'un salut réglementaire et ajouta « Si vous m'épousez, je vous ferai faire le tour de la terre à bord d'une fusée. » Puis il se mira dans le miroir. Mais le miroir ne refléta pas l'image du militaire, il refléta l'image d'une mule aussi butée qu'un à ne débatté. « Votre panache vous honore, mais vous êtes bien trop têtue, » répondit Madame Édouard. « Et à en croire, mon cher miroir, votre entêtement est aussi tonace que celui d'une mule. » Quand autour de la terre en fusée, Madame Édouard lui fit savoir qu'elle n'en souhaitait pas tant et qu'une promenade au bras de son futur mari lui suffirait. Puis ce fut un émir qui vint voir Madame Édouard, un roi du pétrole pour lequel il avait fallu observer tout un protocole. Escorté de sa garde rapprochée, il était venu dans son hélicoptère privé. « Vous cherchez un mari ? » demanda-t-il en poussant la porte du boudoir. « Ne cherchez plus ! » L'émir entra, se courba pour saluer Madame Édouard et ajouta « Si vous m'épousez, je vous ferai bâtir une ville entière au milieu du désert. » Puis il se mira dans le miroir. Mais le miroir ne refléta pas l'image de l'émir, il refléta l'image d'une couleuvre assoupie. « Votre aisance vous honore, mais vous êtes trop paresseux » répondit Madame Édouard. « Et à en croire, mon cher miroir, votre paresse est aussi légendaire que celle d'une couleuvre. » Quant à la ville entière au milieu du désert, Madame Édouard lui fit savoir qu'elle n'en souhaitait pas tant et qu'un coin de paradis auprès de son futur mari lui suffirait. L'émir s'en retourna froissé que ce satané miroir et tâchait son image en reflétant sa paresse plutôt que sa noblesse. Après l'émir, vint un savant, un éminent savant pour qui les solutions ont été une obsession. Il avait entendu parler du mystérieux miroir et voulait tout savoir. « Vous cherchez un mari ? » demanda-t-il en poussant la porte du boudoir. « Ne cherchez plus ! » Le savant entra, fureta dans le boudoir et ajouta « Si vous m'épousez, je vous révélerai les plus grands mystères de l'univers. » Puis, il se mira dans le miroir. Mais le miroir ne refléta pas l'image du savant, il refléta l'image d'une fouine effrontée. « Votre science vous honore, mais vous êtes bien trop curieux ! » répondit Madame Édouard. « À en croire, mon cher miroir, votre curiosité est aussi agaçante que celle d'une fouine. » Quant à connaître tous les mystères de l'univers, Madame Édouard lui fit savoir qu'elle n'en souhaitait pas tant et que la magie de son miroir lui suffisait. Le savant s'en retourna, fort mécontent que ce satané miroir ait refusé de lui livrer son secret. Puis, ce fut un chef d'État qui se présenta devant Madame Édouard, un tyran avide de pouvoir qui masquait ses plans pour un sourire étincelant. « Vous cherchez un mari ? » demanda-t-il en poussant la porte du boudoir. « Ne cherchez plus ! » Le chef d'État entra, fit claquer ses bottes comme un despote et ajouta « Si vous m'épousez, je mettrai le monde tout entier à vos pieds. » Puis, il se mira dans le miroir. Mais le miroir ne refléta pas l'image du chef d'État. Il refléta l'image d'un renard, retort et roublard. « Votre hypocrisie vous déshonore et vous êtes bien trop rusée, » répondit Madame Édouard. « Et à en croire, mon cher miroir, votre malice est aussi malfaisante que celle d'un vieux renard. » Quant au fait d'avoir le monde tout entier à ses pieds, Madame Édouard lui fit savoir qu'elle n'en souhaitait pas tant et que la seule considération de son futur mari lui suffirait. Le chef d'État s'en retourna en menaçant d'emprisonner Madame Édouard et de briser son satané miroir. Le défilé de prétendants se poursuivit sans que Madame Édouard ne rencontre un mari. Elle perdait tout espoir de voir un jour un homme combler sa vie. Quand quelqu'un t'empêta au bout du long couloir. « Ce n'est pas bientôt fini, ce bruit et vos histoires de mari ? » Le père Poulard poussa la porte du boudoir. Un voisin fut ribon et se mit en pétard contre ses visiteurs venus de toutes parts. « Épousez bien qui vous voulez, mais par pitié ne touchez pas à ma tranquillité. » Pour s'excuser, Madame Édouard lui proposa une tasse de thé. Désemparé par tant de gentillesse et de bon thé, le père Poulard n'osa pas dire qu'il préférait un bon café. Il accepta l'invitation et se tourna vers le miroir pour lisser sa moustache que sa mauvaise humeur avait ébouriffée. Mais le miroir ne refléta pas l'image du père Poulard. Il refléta l'image d'un gros toutou toutou doux. Madame Édouard découvrit ce soir-là qu'elle avait devant elle l'homme de sa vie. Et elle le fit savoir, elle le fit si bien savoir que les joues du père Poulard se mirent à rougir comme deux pommes qu'on aurait fait luire. « Je n'ai rien d'un mari, » se défend-il. « Votre satané miroir vous a menti ? » Puis il s'en alla en pestant contre Madame Édouard et son miroir qui avait su voir que sous sa rudesse se cachait un morceau de tendresse. Mais le temps passant, le printemps aidant, le vieux Rouspéter fit une croix sur sa mauvaise humeur, mille et un cadeaux et autant de petits égards éclipsèrent la mélancolie de Madame Édouard. Et quelques mois plus tard, dans le grand registre des mariages, un certain Monsieur Poulard épousait Madame Édouard. Notre histoire est terminée. À bientôt les enfants ! Sous-titrage ST' 501